salut à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui petite vidéo je vous parler de la version 6.2 qui est sortie de libreoffice pour la branche évolution donc ça fait quelques jours qu'elle est sortie donc ils ont fait pas mal on va dire d'amélioration que ce soit pour la performance et pour tout ce qui concerne la sécurité mais surtout pour l'interface utilisateur donc là j'ai libreoffice writer donc on est bien à la version 6.2 donc je disais par rapport à l'interface utilisateur lorsqu'on va maintenant dans affichage interface utilisateur nous avons deux autres choix qui nous sont proposés soit onglet ou soit en barre groupée donc on va faire le premier onglet maintenant on peut naviguer par onglet vous avez aussi des touches ici de raccourci rapide donc ici on peut masquer la barre de menu et revenir dessus donc ce sera pareil pour writer calque etc donc je vais revenir maintenant à la barre d'outils standard vous pouvez aussi aller dans affichage interface utilisateur et bar groupée compact donc ici on voit pas la barre de menu donc comment faire pour revenir sur l'interface utilisateur normal donc vous allez dans menu ici en haut à droite interface utilisateur et vous avez la barre d'outils standard donc par défaut ce n'est pas activer donc si vous voulez vraiment activer le menu par onglet comme il appelle ça notre book bar il vous faut aller dans l'interface utilisateur et cliquer dans onglet et là vous allez pouvoir naviguer par onglet donc qu'est ce qu'ils ont fait aussi au niveau de des outils et des options vous pouvez personnaliser donc je vais mettre par exemple c'est juste pour que vous puissiez voir les différentes couleurs et pareil aussi au niveau de de l'affichage pour le style d'icônes donc le style d'icônes vous il ya aussi maintenant des icônes qui ont été rajoutés mais aussi des icônes en format vectoriel svg donc je vais laisser par défaut et si je vais revenir voilà affichage je vais me remettre sur la barre d'outils standard j'ai déjà ouvert le calque donc si vous changez on va dire vous mettez un une personnalisation donc ce sera en même temps sur le calque et c'est en même temps ce sera sur le writer etc donc toutes ces infos vous les aurez dans le descriptif de la vidéo donc là c'est pour pouvoir télécharger la version 6.2.0 donc les notes de publication donc attention pour la version 32 bits elle sera rétrogradée donc je suppose que la version binaire 6.2 sera peut-être la dernière pour tout ce qui est architecture 32 bits pour l'instant sur la page téléchargement on peut toujours télécharger que ce soit pour la version des points d'aide ou les points rpm en 32 bits ou en 64 bits on voit aussi que pour mac là c'est fini c'est qu'en 64 bits et pour windows c'est encore possible en 32 bits et en 64 bits donc voilà c'était toutes ces petites infos d'aujourd'hui concernant libre office qui est sorti à la version 6.2 pour la branche évolution je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye